donc avant de faire la modification sur le contrôleur update one fish user donc pour faire une mise à jour sur les données qu'il ya dans la base de données je me suis rendu compte d'une anomalie de fonctionnement donc il faut que je fasse la modification d'un contrôleur qui est le contrôleur pour sélectionner un seul objet là si je fais un send on voit donc que je veux sélectionner l'id 1 et sur mon contrôleur fish user qu'il y a ici donc read donc ça c'est all fish user c'est pas celui là c'est read one fish user donc pour sélectionner l'objet je me base sur la table fish user user id donc c'est pas bon parce que lorsque j'envoie ma requête on voit que je sélectionne plein d'objets alors tous ces objets ont une particularité c'est qu'ils ont tous été fait avec l'user id 1 mais quand tu modifies un objet il te faut l'id de l'objet car l'id de l'objet est unique on peut voir que celui-là c'est 1 celui-là c'est 8 celui-là c'est 9 celui-là c'est 12 car si je vais sur la base de données on le voit clairement là donc je suis bien sûr fish user la table on voit que avec l'user id 1 donc c'est le compte mail ça j'ai créé plusieurs fish user même si j'ai dit dans la précédente vidéo que on devrait avoir qu'une seule fish user mais bon pour le moment j'ai ça comme ça parce que lorsqu'il y aura des posts ou des commentaires dans le réseau social eh bien un user id unique pourra en faire plusieurs quoi donc si je veux modifier par exemple cette ligne là par exemple là je vais mettre temet lardi donc c'est bien l'user id 4 qui l'a fait il en a fait plusieurs mais surtout que cette ligne là il faut que je sélectionne par rapport à la colonne id fish user et pas par rapport à la colonne fish user user id car si je veux attraper cette ligne là donc son id c'est le 16 si ici je mets 16 je vais avoir un tableau vide il n'existe pas donc là il faut que je modifie le contrôleur donc je me mets ici donc je suis bien sûr with one fish user parce que avant de faire une modification update one je suis obligé de sélectionner la bonne ligne déjà et là c'est pas bon donc la ligne c'était ça je le supprime car devant j'avais mis id underscore fish user donc ça c'est la colonne de la table contre le s il n'y a pas d'erreur si je me mets ici maintenant si j'envoie une requête et bien je récupère le bon objet ici là la bonne ligne car je l'ai sélectionné par rapport à l'id fish user donc c'est bien le 16 comme cet id là est unique donc là on peut voir qu'il y a le 15 le 14 il n'y a pas le 13 donc voyons je vais mettre le 13 voir ce que ça fait le 13 n'existe pas donc je devrais avoir un tableau vide le 14 existe le 14 existe et j'ai bien sélectionné donc l'id fish user 14 voilà donc c'est vrai que là c'est un petit peu particulier car plus tard l'user id 4 qui correspond à un mail est aussi unique mais là moi ce que je veux modifier donc c'est l'objet et c'est l'objet 14 qui a créé cet user id là voilà donc ça c'est important donc là j'ai modifié donc le contrôleur with one fish user donc maintenant le comportement attendu est correct ça je m'en étais pas rendu compte précédemment donc maintenant je vais pouvoir commencer à modifier le contrôleur en tout cas sa fonction update one fish user donc ça on le verra dans la prochaine vidéo si j'y arrive parce qu'on peut voir que c'est un petit peu long il ya du taf